C'est à vous la suite, ce soir nous dînons avec un génie et s'amuse. Et donc je vous traite de génie, Stéphane Guillon, merci de m'écouter. Stéphane Guillon et Sarah Biazzini, respectivement, Maudi Gliani et Jeanne dans Maudi. La pièce démarre le 10 octobre prochain au Théâtre de l'Atelier et... Un peu angoissé, non ? C'est vrai que c'est un collectif d'angoissé, un peu de stress et de trac ? Oui, angoissé, mais comme on a beaucoup travaillé en amont, finalement, c'est comme quand vous bachotez. Ah, ça paye. Ça peut payer en tout cas. Ah, il a beaucoup travaillé, ça je peux le dire. Non, 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 c'est vrai, parce qu'il a une montagne de textes, mais vraiment. Et il est arrivé le premier jour des répétitions, texte su, ce qui n'est pas... Le cap tous, on veut des noms. Loin de là. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc déjà on se disait, ah... Ah oui, très bien. Non mais c'est une note importante, parce que ça montre déjà l'implication. C'est pas juste savoir son texte, comme le dit très bien Sarah, un comédien qui vient avec le texte su, c'est qu'il a commencé déjà de l'habiter. Oui. Et c'est rare. Et pour vous détendre, au menu ce soir, Christian ? Qui se garde à ça ? Ben, il y a une très belle nœudre. Eh bien, tu dis de l'échine de porc. De l'échine de porc et quelques fruits. Et je sais que j'ai une chemise nappe. Qui me sert de nappe. Non mais... C'est génial que vous avez des chemises... Oui, on l'a fait. C'est un peu une chemise cochonou. Comme on l'aime chez nous. Comme on l'aime chez nous. En tout cas, ça donne une bonne appétition. Merci, Christian. Merci. Pour en revenir à ce que je demandais à Stéphane tout à l'heure, sur ce qu'il avait en lui de Modigliani, et vous, qu'est-ce que vous avez en vous déjà ? On en parlez des yeux en amende, parce que c'est vrai que... Oui, enfin, moi, non, mais moi, je ne lui ressemble pas du tout. Je... Voilà. Non, j'espère qu'ils vont toujours me garder sur cette pièce, mais moi, je n'ai pas beaucoup de points communs physiques. De toute façon, il avait... Moi, j'ai un visage très carré. Elle a le caractère. Elle a du caractère. Eh oui. Elle a beaucoup de caractère. Énorme caractère. Elle a du caractère et du répondant. Mais je ne me sacrifierais pas pour mon homme comme elle, elle l'a fait. Parce que ce qu'il faut savoir, ce qu'on ne sait pas, et c'est terrible, c'est que c'était un grand peintre, Jeanne Hébuterne. Mais vraiment, un grand peintre, je découvre au fur et à mesure ce qu'elle a fait, ses toiles et ses dessins surtout. Et elle a des dessins absolument magnifiques. Et elle s'est complètement... Effacée. Effacée pour lui. Pour nourrir le génie de l'amour qu'elle aimait. Pour son génie, mais bon, je comprends en même temps. Et puis par amour, et puis elle est devenue son modèle favori les deux dernières années de sa vie. Et ça la comblait entièrement. Mais c'est triste quelque part, parce que... Et c'est ça qu'il a eu, Stéphane. De quoi ? Torturer les femmes ? Oui, c'est vrai que ça me plaît bien. C'était intimidant d'interpréter un personnage aussi exceptionnel. Oui. C'est un peu. Oui, fatalement, c'est intimidant. Et à la fois, bon, il ne faut pas trop se poser la question. Il faut y aller. Vous êtes mis en mode acteur studio. Non, mais je me suis dit, si on me l'a proposé, c'est... Voilà, après, je ne vais pas... En me mettant en scène, il y avait beaucoup bu ce soir-là. Il s'est dit, tiens, Stéphane ! En vérité, c'est Laurent Sexique qui est venu voir mon spectacle au Théâtre des Jazès. Et il est rentré dans ma loge. Il m'a dit tout de suite, il m'a dit, j'ai écrit ce texte, absolument, c'est pour toi, il faut que tu le lises. Ah, c'est super, je ne savais pas ça. Oui, c'est comme ça. Et j'ai parlé après, j'ai parlé de Didier Long et on est venu avec le texte. On a fait une lecture à l'atelier et tout est parti comme ça. Est-ce que vous êtes mis à boire de l'absinthe pour entrer dans le personnage en mode acteur studio ? Non, mais j'aimerais bien. Très petite méthode. Oui, oui, enfin, ça l'a rendu... Oui. Non, et puis surtout, il n'y avait pas que ça. Oui. Il n'y avait pas que ça. Il y avait tout le reste. Ils ont... Oui, oui, oui. Cocaine, opium, achiche, enfin, tout, quoi. Et puis, surtout, enfin, je ne veux pas... C'est ton personnage et tout, mais il faut savoir que Modigliani, il était tuberculeux. Il était... Il avait vraiment, depuis sa toute petite enfance, il avait des poumons extrêmement fragiles. Et je pense qu'il a souffert beaucoup toute sa vie et que pour s'enlever la douleur... Soulager la souffrance. C'est un être qui s'est détruit. Vous, Sarah, l'acteur studio, vous l'avez fait. Mais à Los Angeles, à l'époque, vous disiez, au moins là-bas, on ne cassera pas les pieds avec ma mère. Non, j'ai pas fait... Alors, j'ai suivi en auditrice libre un petit peu les cours de l'acteur studio parce que moi, j'étais dans une école qui s'appelait l'Institut Lee Strasberg, qui avait fondé Strasberg, qui était aussi de l'acteur studio. Et... Le père de Suzanne. Voilà. Et oui, c'est vrai. C'est vrai. J'y allais pour être un peu peinarde. Un peu peinarde. Voilà. Mais c'est aussi ce qui vous a un peu freiné, retenu, dans votre vraie envie d'être comédienne. Ah oui, c'est sûr. Ça vous pesait, ça ? Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, je... Puis en même temps, je... Je me pose toujours des questions. Je suis pas... Je suis... J'adore... J'adore ce travail. J'adore le théâtre. J'adore une scène de théâtre et tout. Mais je... Je suis pas pied et poing liée attachée à ce métier non plus. Mais parce que je pense que plus... Parce que c'est bien aussi de se dire que c'est pas grave. On peut faire aussi autre chose. Moi, en ce moment, mais c'est peut-être parce que je vieillis. Et c'est très bien. Non, du tout. Non, mais c'est très bien. Mais je mûris. Vous dites tous les mots que vous voulez. Ça allège de pouvoir se dire ça. Non, mais oui. Et puis moi, j'adore l'idée qu'on peut avoir plusieurs vies, qu'on peut changer de vie. Et qu'on n'est pas dépendant aussi. Qu'on peut aller vivre ailleurs. Qu'on peut... Voilà. Ça, je trouve ça super et je suis assez là-dedans en ce moment. Ben, la preuve, votre père vous avait dit « Tu pourrais être comédienne ». Et vous lui aviez répondu « Jamais de la vie ». Et puis vous l'êtes. Oui, oui. Il m'a demandé ça. Ou je sais pas, il me disait ça quand j'étais dans ma petite adolescence. Donc au moment où on dit non à tout, quoi. Est-ce que quand même maintenant, vous ne vous dites pas sans forcément penser à votre mère Romy, est-ce que vous ne vous dites pas « On hérite d'une disposition malgré tout » avec tout le talent que vous avez montré sur de nombreuses scènes déjà ? Non, non, mais je... Et au cinéma et à la télé. Non, non, je sais pas du tout. Non, non, je sais pas du tout parce que, par exemple, je sais que je suis beaucoup moins à l'aise devant une caméra. Donc... Il n'y a pas cette transmission-là. Mais au théâtre, vous êtes libérée. Oui. Je me sens chée. Je me sens plus chez moi. C'est la fois totalement Sarah Vialini. Oui, mais en plus, c'est un processus, je veux dire. Et puis j'espère que dans dix ans, si je continue, je serai encore meilleure comédienne qu'aujourd'hui. Heureusement. Enfin, je veux dire, on se perfectionne, quoi. On n'est pas heureusement. Mais si vous n'êtes plus comédienne, vous vous imaginez comment ? Je sais pas. Vous n'avez même pas une petite idée, non ? Si, j'ai des petites idées comme ça, si, si, mais bon, je sais pas... Ben, la peinture, enfin, le dessin qu'on a vu tout à l'heure. C'est vrai ? C'est un bon, c'est une piste ? Magnifique, je crois qu'il y a un don. Mais moi, je rentre dans le personnage aussi, je dessine comme elle, je vais copier un peu ses dessins. Vous avez enquêté, justement, pour rentrer dans ce personnage. Vous êtes allé voir ses tableaux, vous avez vu des films, peut-être ? Alors, j'ai pas vu Mon Parnasse 19. Qui est un film de Jean Becker avec Anouk et Philippe. Jacques ou Jean ? Je ne sais plus. Jacques Becker, tout à fait, avec Anouk et Philippe. Non, je ne l'ai pas vu. Oui, oui, alors j'étais allée au musée d'Orsay, mais il n'y en a plus, en fait. Tous les tableaux de Modigliani sont à l'orangerie, mais ils sont un peu sortis pour des expositions à l'étranger, là, en ce moment. Non, mais oui, parce que j'aime bien ça aussi. Puis vous avez fait des études d'histoire de l'art ? Oui, j'ai fait des études d'histoire de l'art, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'était quelque chose qui m'aurait plu, enfin, de continuer. Et puis, c'est une période de malade mental. Ils sont tous là, il y a Picasso, Matisse, Cocteau, Apollinaire, Soutine, Rondonghen. Enfin, c'est un truc de dingue. Est-ce que vous avez eu besoin de l'accord des descendants pour jouer ce pièce ? Ah oui, je ne sais pas. Il me semble que Jeanne a eu deux petites filles, deux petites filles, oui, c'est ça, Laure et Anne, Nechtenstein, Modigliani. Oui, ça, il faudrait demander à Laurence Hexik, je pense, que peut-être il s'est... Vous ne les avez pas rencontrés, en tous les cas ? Non, non, enfin, moi, non. Mais l'accord dans quel sens ? Je ne sais pas, peut-être les rencontrer de pouvoir parler de cette vie, de pouvoir... Ah oui, ce n'est pas un accord, c'est plus parce que chacun est libre... Après, il y a d'interpréter... Leurs parents sont passés dans le domaine public, en même temps, avec le temps qui... Parce que, finalement, on sait beaucoup de choses et aussi, on ne sait pas beaucoup de choses sur... Oui, ils sont modifiés. Mais vous le disiez tout à l'heure, c'est quand même un destin tragique. Lui était ce qu'on appelle un peintre maudit, alors qu'aujourd'hui, il vaut des millions, des centaines de millions. Il vaut des centaines de millions d'euros. Il est dans le plus grand dénouement. Il y a d'ailleurs une photo, je ne sais pas si vous l'avez, qui est très émouvante. Ils déménagent et ils sont sur une carriole. Ils ont l'essentiel de leur boue. Et il y a tous les modélianis qui sont dans la boue, au pied de la carriole. Et c'est incroyable parce que ces toiles, maintenant, qui valent, comme on l'a dit, des centaines de millions de dollars ou d'euros, elles sont là, dans la boue. Et c'est une photo qui est extrêmement émouvante. Et Jeanne, votre personnage se suicidera... Le lendemain ou le surlendemain, il y a des différentes versions, mais vraiment, je veux dire... Voilà, deux jours plus tard, deux jours après la mort de Maudie, c'est terrible. Elle est enceinte de huit ou neuf mois, de leur deuxième enfant. C'est affreux. Mais c'est une belle pièce. Oui, c'est une belle pièce, ça maudit. Et ce qu'on voit bien dans le texte, même si, effectivement, on ne sait pas lire du théâtre, nous, mais ce qu'on voit bien dans le texte, c'est qu'une fois de plus, Laurence Exic a tiré un maximum de cette histoire. La pièce s'arrête quand même avant qu'elle se défenestre, il faut le dire. Enfin, on ne la voit pas, ce... On entend le bruit. On entend le bruit, mais on ne le voit pas. Je ne sais pas si... Non, non, je ne sais pas. Non, non, oui. C'est pour tout public. Ce qui est sûr, c'est que c'est une des presses qu'il faut aller voir en cette rentrée.